GitLab nous permet maintenant d'avoir un registre de modèles de machine learning, enfin tout du moins en bêta, parce que GitLab 17.1 vient de sortir, et du coup, comme tous les mois, je vais faire une analyse de la release note, je vais sélectionner les fonctionnalités core qui m'ont le plus interpellé, celles qui m'ont le plus plu, et on va les voir ensemble. Et je fais ça parce que je suis product owner et CTO d'une forge logicielle basée sur GitLab qui s'appelle Frogit, donc c'est important pour moi et pour toute la société de se tenir à jour sur ce que fait GitLab. Du coup, plutôt que de le faire tout seul dans mon coin, je me dis, j'ai une chaîne YouTube, je vais le partager avec toi, et puis toi, ça te permet de gagner du temps en regardant la vidéo, et puis si tu as des points qui t'intéressent, tu vas les creuser après avec les articles que je te donne en description. Comme je te le disais, la 17.1 vient de sortir, et comme d'habitude, c'est une assez grosse release, j'ai dû faire des choix pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Comme on le voit sur la page de la release, on a 93% des issues qui sont complétées. On a 47 nouvelles fonctionnalités, dont, c'est ça qui nous intéresse, 28 nouvelles fonctionnalités Core. Alors, je ne vais pas toutes les voir, et comme tu le vois, il y en a pas mal. Moi, je t'en ai sélectionné pas mal, et j'essaye de les regrouper par type. On va commencer par tout ce qui est gestion de tes groupes ou projets, et notamment des nouveautés dans l'importation. L'importation par direct transfert te permet d'importer des groupes ou des projets d'une instance GitLab à une autre. Et avant, on avait les membres hérités d'un groupe qui étaient importés en tant que membres du projet. Par exemple, on avait un membre d'un groupe qui était membre d'un projet par héritage, parce que le projet faisait partie de ce groupe. Quand on faisait l'importation par direct transfert, il se retrouvait directement dans la liste des membres du projet et pas en tant que membre hérité. GitLab a corrigé ce point-là, et donc maintenant, les membres hérités sont directement importés en tant que membre hérité. On a une nouvelle fonctionnalité dans l'API. On peut réimporter les relations d'un projet. Si on avait des problèmes, on peut les réimporter via une requête API, tout simplement, dont la documentation est fournie. Toujours dans les requêtes API, maintenant, on peut annuler un direct transfert ou une migration par direct transfert depuis un appel API. Néanmoins, c'est réservé aux administrateurs de l'instance. Ça n'est pas possible. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont administrateurs, ils vont pouvoir faire ça. Ce n'est pas tout le monde, donc c'est plutôt pour les instances auto-hébergées. Et pour les administrateurs, par exemple, j'imagine bien que si on a un direct transfert d'une migration très, très grosse, qui prend énormément de temps et qu'on veut arrêter, on va pouvoir le faire. J'ai mis cette fonctionnalité-là ici, alors qu'elle concerne la gouvernance, mais bon, je me disais que c'était quand même le meilleur endroit. En fait, les propriétaires de projets, ils vont maintenant recevoir un mail de notification des tokens d'accès qui expirent. Puisque maintenant, dans GitLab, les tokens d'accès ont une durée de vie. Et quand un token d'accès qui est créé dans un projet expire, les propriétaires de ce projet-là vont recevoir un mail de notification pour renouveler le token d'accès. Des améliorations dans la partie planification et plus globalement là, dans l'éditeur de GitLab, ce qu'ils appellent le Rich Text Editor. Avant, quand on voulait déplacer des images, il fallait les copier-coller, c'était un peu fastidieux. Maintenant, on peut les glisser-déposer directement dans le Rich Text Editor. Donc le Rich Text Editor, c'est celui sur lequel on passe en switchant entre Markdown et éditeur prévisualisé. Ils appellent ça le Rich Text Editor. On pourra donc du coup directement déplacer les images avec la souris. Une amélioration de performance bienvenue. puisque avant, quand on uploadait une image, elle était forcément mise en haute résolution. Là, on peut réduire la taille d'une image directement à l'upload sans que ça pose de problème et ça va permettre d'améliorer le flux de travail et surtout les performances des images qui sont affichées sans afficher des images haute résolution alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Cette fonctionnalité-là, je la voulais depuis tellement longtemps. En fait, à chaque fois que tu faisais des modifications dans le board, que tu déplaçais des cartes, que tu les renommais, etc., il fallait que tu recharges le board. C'était assez pénible. Moi, je suis un gros utilisateur du board de GitLab puisque je gère mes projets avec le board. Et bien là, il y a une mise à jour en temps réel du board, ce qui fait que dès que tu modifies tes cartes, que tu les déplaces, etc., ton board va changer automatiquement. Et ça, c'est vachement bien quand on est plusieurs attraillants en même temps, notamment, nous, régulièrement, on fait des réunions de revues puis de sprint planning où on modifie le board en temps réel. Et quand les uns modifiaient le board, on ne le voyait pas. Maintenant, on va le voir directement. Et on va être plusieurs à pouvoir voir le board et ne pas se dire « Ah, mais tiens, est-ce qu'on a oublié ou pas de faire cette modification-là ? » Non. Là, on va tout voir sans avoir à rafraîchir la page. Toute petite amélioration. Maintenant, on peut traquer notre temps dans les tâches. Les tâches, c'est une des fonctionnalités de GitLab et on va pouvoir, soit avec une quick action ou alors avec lui, mettre le temps estimé et puis le temps qu'on a passé sur chaque tâche. On passe maintenant à la partie code et notamment sur les previews qui étaient dans les emails de revue. Quand tu es notifié comme étant relecteur d'une merge request, tu reçois parfois un mail avec justement du code. On le voit ici. On le voit ici, du code. Et certaines organisations considèrent que les mails, ce n'est pas un canal sécurisé. Donc, GitLab maintenant propose de désactiver la prévisualisation de code, la div de code dans les emails d'informations. C'est ce qu'on voit ici. Là, il n'y a plus de code si on active ça. Et moi, je trouve que c'est plutôt bienvenu. Et puis, même de manière globale, je trouve que les previews de code dans les emails, ce n'est pas forcément nécessaire parce que souvent, ta merge request, elle contient plus que ça. Donc, bon, moi, je pense que je vais désactiver la div preview pour tous les mails, en fait, des projets que je gère. On passe à la partie vérification et notamment ce qui concerne les pipelines. Maintenant, on a une confirmation avant le lancement des jobs manuels. Donc, quand tu mets dans un job ou un manuel, le job n'est déclenché que quand tu le lances. Sauf qu'en fait, quand tu visualises un pipeline, tu peux cliquer sur le job sans faire attention et ça va le lancer. Là, maintenant, GitLab va te proposer une pop-up et il va te demander si tu es sûr si tu veux lancer le job et puis si tu t'es trompé, tu fais console et sinon, tu fais oui, je veux bien lancer le job. Ce qui est plutôt bienvenu parce que souvent, quand on met des when manual, c'est, et c'est ce qu'explique GitLab, c'est pour des cas de déploiement ou de changement en production et donc, c'est vraiment un truc que tu ne veux pas lancer par inadvertance. On a une petite amélioration sur qui peut surcharger les variables, notamment quand on lance un pipeline, on peut surcharger les variables et en fonction du rôle qu'on a, on pourrait surcharger des variables et lancer un pipeline alors que théoriquement, on n'aurait pas le droit. Et bien là, GitLab va nous fournir un nouveau code à mettre dans nos fichiers de pipeline pour préciser quel est le rôle minimum qui va pouvoir surcharger les variables. Ça veut dire qu'on pourrait être un simple développeur et lancer les pipelines mais ne pas avoir le droit de surcharger les variables si on met mainteneur par exemple. Les mainteneurs pourraient être les seuls à lancer et changer les variables alors que le développeur ne pourra avoir que le droit de lancer les pipelines ce qui est assez intéressant je trouve pour améliorer la sécurité du lancement des pipelines. Alors maintenant on passe dans la partie package et notamment on a trois nouvelles fonctionnalités sur le registre de conteneur. On a les images qui peuvent être signées donc maintenant le registre de conteneur va associer des signatures aux images. Attention néanmoins comme les trois fonctionnalités que je vais te présenter sur l'instance auto-hébergée c'est uniquement actif si l'administrateur a activé le registre de conteneur de nouvelle génération puisqu'il y a eu un changement de génération de registre de conteneur et toutes les instances auto-hébergées ne sont pas encore passées sur cette nouvelle génération de registre de conteneur c'est pour ça qu'ici on a tout en version SAS et pas en version self-manage ça ce serait c'est vrai mais seulement si on est sur la nouvelle génération de registre de conteneur c'est vrai pour les trois fonctionnalités que je vais te présenter celle-là et les deux autres avant le registre de conteneur il présentait un timestamp qui n'était pas souvent correct et donc GitLab l'a corrigé et a ajouté une nouvelle propriété qui est last published at avec le timestamp et ce qui nous permet d'avoir l'information et la date de dernière publication de l'image de conteneur pour faire écho à cette nouvelle fonctionnalité on a aussi la possibilité de trier les conteneurs et les tags de conteneurs par date de publication puisque maintenant on l'a pour la partie déploiement maintenant GitLab nous propose un flux RSS et notamment un icône sur les pages qui nous permet d'avoir les releases c'est à dire qu'on va pouvoir suivre les releases d'un projet directement via un flux RSS on va pouvoir se faire un catalogue de flux RSS sur les projets qu'on suit et on va être informé des nouvelles versions qui seront disponibles des nouvelles releases qui seront disponibles pour ces projets et on va pouvoir évidemment faire des automatisations puisque sur des flux RSS on peut déclencher pas mal de choses alors si tu utilises GitLab tous les jours tu sais à quel point c'est dur de te tenir à jour c'est probablement pour ça que tu suis ces vidéos ces vidéos elles sont là pour t'aider mais il y a d'autres moyens que j'ai à te proposer pour t'aider le premier moyen c'est de rejoindre la communauté GitLab que je lance donc c'est très simple tu vas sur frogit.fr slash communauté le lien il est en description et tu pourras t'inscrire la deuxième solution c'est si tu veux aller encore plus loin et bien frogit nous on veut devenir les experts GitLab français donc du coup on te propose plusieurs choses donc soit des audits de pipeline CICD soit du développement puisque je propose du développement de pipeline ça fait des années que je fais ça mais on a aussi de l'hébergement du SaaS pour te permettre d'héberger tes dépôts quel que soit ton besoin on peut probablement t'aider et donc pour ça le plus simple tu me contactes sur Linkedin tu trouveras le lien dans la description et nous on pourra t'aider on prendra un rendez-vous on discutera de ce dont tu as besoin et puis on pourra te faire des propositions alors je t'en parlais en introduction maintenant on a des registres de modèles de machine learning dans GitLab alors attention c'est une fonctionnalité bêta pour l'instant c'est vraiment à tester alors moi je n'utilise pas ce genre de choses mais peut-être que toi oui du coup tu vas pouvoir centraliser tes modèles dans ce registre là il faut voir que le registre enfin plutôt les registres de GitLab permettent de gérer beaucoup beaucoup de choses et à chaque nouvelle version ou assez régulièrement GitLab propose des nouveaux types à enregistrer dans les registres GitLab améliore la gestion de la visibilité d'un projet donc quand on crée un projet on peut le mettre visible interne public ou privé mais cette fonctionnalité là elle n'était pas disponible tout le temps en fonction de comment est gérée l'instance ou comment est gérée le groupe et ça pouvait poser des problèmes puisque les gens ne comprenaient pas vraiment et bien maintenant on a une information comme quoi le visibility level il n'est pas disponible pour un projet le projet pour lequel on est en train de créer donc ça c'est bienvenu parce que du coup ça nous évite de chercher pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix de la visibilité du projet qu'on est en train de créer petite nouveauté dans l'API on peut maintenant ajouter des membres d'un groupe ou d'un projet en utilisant leur username et non plus uniquement leur identifiant donc ça c'est bien autre amélioration toujours au niveau des badges avant on avait des badges avec ce qu'ils appellent des placeholders donc des moi je vais appeler ça des variables des variables qui n'étaient pas forcément très courtes là on a quatre nouvelles variables et notamment le project namespace et le groupe name qui permettent de référencer directement un chemin pour le project namespace assez complet le groupe name on a le nom du groupe le gitlab serveur on a le serveur du projet ou du groupe et le gitlab page domaine qui va référencer directement au nom de domaine des gitlab page donc on va pouvoir créer des badges encore plus facilement enfin pour la partie gouvernance et notamment pour les personnes qui comme moi gèrent des instances gitlab les administrateurs de l'instance ils vont pouvoir faire des recherches dans l'interface d'admin directement avec des 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 morceaux d'email donc ça c'est bien si on veut par exemple rechercher tous les emails d'un domaine par exemple moi je vais aller chercher dans mon dans mon instance les utilisateurs dont le domaine d'email est l'hydra.fr par exemple pour avoir tous les utilisateurs disponibles de ce domaine ou ça peut être autre chose tous les utilisateurs tous les gens de l'instance tous les utilisateurs qui commencent par gens tous les emails qui commencent par gens donc ça c'est c'est une fonctionnalité qui est bien de toute façon de manière générale toutes les fonctionnalités qui touchent la recherche les améliorations sont toujours bien voilà cette analyse de la release note de la nouvelle version de GitLab la 17.1 elle est terminée alors je t'ai pas tout sélectionné donc si tu veux en savoir plus il faut que t'ailles voir l'article de blog que je te mets dans la description ou la release note complète dis-moi toi en commentaire ce que t'as préféré dis-moi aussi ce que tu penses de ces vidéos et moi je te dis à très bientôt pour une release note ciao ciao Sous-titrage MFP.